C'est le sketch audio, on offre du beau de chez Browser Studio, un petit bout de vidéo très rigolo, les sketchs audio. A la rrrradio on croise deux types d'émissions bien distinctes. Parmi elles on retrouve généralement celle des radios plutôt dynamiques, où les animateurs sont complètement adonf et où on vous passe des musiques très épileptiques. Et voilà à 4h du matin vous êtes bien sur Radio BS les Cocos, je suis actuellement seul en studio car tout le monde est parti se coucher mais c'est pas grave on reste ensemble, vous, moi et ma cafière jusqu'à 16h, toujours à fond, vous êtes toujours sur Radio BS et tout de suite une coupure pub. Radio BS, Radio BS, la radio officielle de Browser Studio, les sketchs audio, les parodies audio, les séries audio, c'est sur Browser Studio. Browser Studio. Hé Claire, il paraît qu'en ce moment pour l'achat d'un bulldozer à 800 briques au magasin Bricomazo, le deuxième est à seulement 40€. Seulement 40€ tu dis ? Oui Claire, seulement 40€. Non sérieux Paul, seulement 40€. Mais oui putain Claire, seulement 40€, t'es bouché ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Attends, t'emballe pas, c'est fermé, on est dimanche. En ce moment chez Browser Mazou, pour l'achat d'un bulldozer, le deuxième est à seulement 40€. Oui, seulement 40€. Oui, vous avez bien entendu, 40€. Offre soumise à conditions voire modalités dans ces putains de magasins participants. Radio BS, Radio BS, la radio officielle de Browser Studio. Et j'ai envie de retour mes petits poussins à la crème, tout de suite on écoute un groupe qui envoie la purée. Il s'appelle Mets-moi ce son à donf et Explose-moi ces putains de tympans. Ils nous viennent de Paris et c'est seulement sur Radio BS. Heureusement pour ceux qui préfèrent, il y a aussi les petites radios indépendantes qui proposent des émissions culturelles nettement plus reposantes. tellement reposantes qu'on en viendrait presque à s'endormir et où l'on retrouve des invités souvent très passionnés, quel que soit le sujet abordé. Alors, vous êtes bien sur Radio Somnifère ? Aujourd'hui quatre invités cinéastes avec nous pour lancer le débat. Préférez-vous… Hummm… Hé oh, réveille-toi ! Ré… Faisons-le, putain ! Pardon, oui, préférez-vous ranger vos chaussettes en les enroulant… Par paire ou bien les ranger l'une sur l'autre comme un Big Mac. Nous avons la chance d'avoir le réalisateur Jean-Pierre Mocky avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, salut, espèce de con. Alors Jean-Pierre, comment ça se passe avec vos chaussettes ? Alors bon, moi tu vois qui suis en ton âge qu'avec des bons à rien tous les jours, j'en ai strictement rien à foutre de ranger mes fringues. Je les balance par terre dans ma loge de luxe et c'est ce fumier de personnel qui s'y colle. Je veux dire, c'est normal, il y a des stagiaires qui sont là pour ça. Alors bon, ils me mettent les chaussettes l'une sur l'autre et je me tue à dire à ces chiens qu'il faut les enrouler parce que sinon c'est invivable. Mais du coup, vous les enroulez vous-même par la suite ou… Non mais attends, on manquerait plus que ça, c'est quand même leur taf à ces connards, je vais pas me fouler pour eux, non mais faut pas déconner putain. Nous avons également l'animateur radio Yves Lapierre avec nous, bonsoir. Oui bonsoir. Yves Lapierre, vous êtes totalement inconnu aux yeux des auditeurs. Je ne suis pas d'accord. Ah pourquoi ? Je dirais que je suis inconnu aux oreilles des auditeurs. Yves Lapierre, vous êtes quand même le mieux placé pour parler des chaussettes vu que vous vous appelez Lapierre. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi je pense que le meilleur moyen de retrouver ces chaussettes, c'est de les assembler par… Merci Yves, nous allons nous arrêter là. On va finir ce débat avec vous Sylvester Stallone, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi je mets pas de chaussettes, voilà. D'accord. Je laisse respirer mes yeppes et ils en ont besoin parce que ça pue la mort là-bas-dessous. Ok. Pour vous donner une idée, si vous laissez un camembert en plein air pendant deux mois, vous verrez qu'il sera bouffé par les verres et complètement en train de dégueuler sur lui-même. Ah ouais. Et bah moi c'est pareil quand je mets des chaussettes une journée. Ok ok merci, bon on fait une coupure et on revient tout de suite après. Vous écoutez avec difficulté Radio Somnifère, la seule radio… Islène ? Quoi ? Putain je dois être bigleux, il y a une offre en ce moment, tu sais c'est quoi ? Quoi ? Il y a une offre en ce moment à l'assurance Porifé. Et c'est maintenant que tu le vois que t'as la pauvre IP ? Euh… Islène ? Quoi ? Il y a une offre en ce moment, je dois être bigleux. Quoi ? À l'assurance Porifé, on vous rembourse jusqu'à 0% des soins hospitaliers et jusqu'à 1% si vous êtes bigleux, sourds ou Alzheimer. De retour sur Radio, on va vous passer un groupe qui fait un carton en ce moment. Nous avons la chance d'avoir le chanteur avec nous ce soir, salut Richard. Ouais, salut, ouais. Alors qu'est-ce que vous faites dans votre groupe ? Bah vous venez de le dire, on fait un carton. Permettez que je termine de faire le mien là. Ah oui pardon. Bon bah on va passer un extrait en attendant que vous le terminiez. Âme sensible s'abstenir. Bon là Régis envoie la zi couillou merde. Désolé ce connard s'est endormi, je m'en occupe. Bézque, Choyon ! Sous-titrage ST' 501